Bonjour et bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse dans vos raisons, là où vous êtes. Aujourd'hui encore, c'est moi, votre frère, votre frère, c'est Léon Kabassiri. Aujourd'hui, on va parler à propos des ministères de la FAM, sur le plan d'anthropologie. Anthropologie, c'est la science d'études humaines. Partagez, s'il vous plaît, j'attends que tu partages là. On n'a pas beaucoup parlé, pas tellement beaucoup, donc je serai un peu très brief dans mon analyse. L'anthropologie, introduction, théologie, féminisme, c'est comme, vous dites que non, ministère de la FAM. Mais, ce n'est pas du tout dans le ministère de la FAM, on appelle ça l'anthropologie. Maintenant, on va bien parler et édifier le peuple de Dieu à propos de l'anthropologie. C'est là où, donc, si tu ne comprends pas bien, qu'est-ce qu'on appelle l'anthropologie, tu n'as rien dans ton ministère, bon, tu vas voir l'esprit sain, mais si tu n'as pas bien étudié, bien discerné la parole de Dieu, tu seras toujours confondé. C'est pour cela que je suis là pour enseigner un peu, un tout petit peu à propos de l'anthropologie. Donc, aujourd'hui, comme l'introduction, on va parler, bon, aujourd'hui, comme l'introduction là, comme j'avais dit, l'anthropologie, il y a beaucoup, donc, des gens qui font, donc, qu'il y a confusion là, à propos de la parole de Dieu, lorsqu'on parle ministère de la FAM. Ministère de la FAM, c'est quoi ? C'est l'expression féminisme, l'expression de la FAM. La FAM a le droit de s'exprimer dans une église ou bien dans une société ou bien dans une famille ou bien dans un pays, parce que nous sommes tous les êtres humains. Donc, on dit que non, lorsqu'on éduque une femme, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Maintenant, si, par exemple, dans ton église, on refuse la femme de prêcher, de s'exprimer, tout ça, donc, c'est contre, c'est contre, c'est contre, c'est contre, c'est contre la liberté d'expression d'un être humain, comme précisément dans la femme. Parce que la femme aussi a le droit de prêcher, de se communiquer dans une famille, dans un pays, dans des communautés, tout qu'on souhaite. Lorsqu'on voit l'église, on voit les communautés, parce que l'église, ce n'est pas seulement des bâtiments, mais c'est toute une communauté. C'est pour cela qu'il y a dans une famille de communautés, il y a eu d'un genre d'agenda. Une femme est mêle, est mâle, est femelle, femelle. Maintenant, si, par exemple, on donne priorité dans un seul genre, comme l'homme de s'exprimer, il n'y aura pas de balance, balance donc des idées. Il n'y aura pas de balance des idées là-dedans. Je suis en train de me débrouiller pour partager ma vidéo, parce que les gens ne partagent pas la vidéo là. Je suis en train de me débrouiller pour partager cette vidéo. Parce que, lorsque l'on refuse à une femme, on ne veut pas qu'elle n'a moins à partager ton parole de Dieu. Parce que, donc, cette église-là ne peut pas progresser. Parce qu'une bonne église, il faut qu'il y ait d'un balance là. Il faut que nous, moi-même, partagent pas les paroles de Dieu. Parce que, donc, c'est très important. C'est très important dans nos sociétés. Parce que, donc, nous disons, aujourd'hui, nous avons une société tout comme ça. Mais dans une société, lorsque la femme ne s'exprime pas là, donc, c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Parce qu'il y aura des catastrophes. Il y aura, donc, des catastrophes. Parce que, lorsqu'on refuse que l'on, la femme n'a pas besoin de s'exprimer tout comme ça. C'est, il y a quelque chose, des mélanges là-dedans. Donc, aujourd'hui, je suis là pour l'introduction. Parce que, dans l'introduction, on ne parle pas beaucoup des choses, des sujets tout comme ça. Dans l'introduction, on parle, donc, des choses qu'on va développer dans un sujet. Bon. On va encore voir dans ce qu'on appelle le contextuel. Le contextuel, dans le moment où on va voir le féminisme de théologie et théologie pratique, des sujets là-dedans. Contextuel, le féminisme de théologie et théologie pratique. Après, on va voir encore ce qu'on appelle la femme chrétienne. on se pose dans la question comme le troisième sujet. Femmes chrétiennes devraient porter des foulards de modestie de ce qu'on sort. On va voir plutôt dans le contextuel et le féminisme de théologie et théologie pratique. qu'on va voir également comment inculturation. Inculturation, c'est comme la parole de Dieu et notre culture. On mélange ça. C'est ce qu'on appelle inculturation. Parce que si, par exemple, tu n'as pas bien compris, bon, tu peux poser des questions là, tu peux appeler. je vais te donner au Yambayo tout qu'on sort. Maintenant, si, par exemple, tu ne comprends pas donc, tu peux m'écrire quelque chose là-dedans. Maintenant, on va parler, c'est toujours à l'introduction. Parce que je suis là pour enseigner, non pour écrire des choses là tout qu'on sort. Non. Dans l'introduction, comme je l'avais dit, dans l'introduction, on a le sujet de une femme peut-il porter une femme chrétienne devrait porter des foulards. Est-ce que la femme chrétienne devrait porter le foulard? Donc, le foulard là, de rouge, de noir, et tout qu'on sort. après là, on va développer encore dans les passages bibliques la lettre d'apôtre Paul aux Corinthes. 1er Corinthien, chapitre 11, verset 3 à 16. On va encore parler en 1 Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. Je suis là pour l'introduction. On va revenir encore pour développer parce que j'ai un peu le problème pour partager cet enseignement dans mon Facebook parce que j'ai besoin que les gens puissent comprendre la liberté d'expression d'une femme. lorsqu'on parle ministère de la femme, on voit l'anthropologie. L'anthropologie, c'est l'étude des sciences humaines. Maintenant, dans l'anthropologie, on voit ce qu'on appelle la théologie, le criminisme chez vous, on appelle ça le ministère de la femme. C'est de toute façon normal. Maintenant, dans le ministère de la femme, si tu manques le point, si tu n'as pas bien saisi, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux prophétiser, tu vois des anges, mais si tu n'as pas le discernement, comment discerner la parole de Dieu, tu es foutu avec les révélations que Dieu vous donne. Parce que il y a des sortes d'accès là. On voit révélation, révélation et inspiration. Lorsque Dieu te parle, c'est ça qu'on appelle une révélation. Lorsque tu communiques maintenant avec ton communauté ou bien des gens, tu prêches la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Et ça aussi, le mot charisme vient là-bas. Je suis là pour enseigner, s'il vous plaît. Si vous avez des questions là, tu peux m'appeler sur Facebook. Je vais vous répondre. je suis tenté de me débrouiller pour partager la vidéo. Je suis toujours dans l'introduction. L'introduction, comme j'avais dit, la femme chrétienne devrait porter des foulards. Un corétien, chapitre 11, on va développer un corétien, chapitre 11, là où la porte-pôtre avait écrit au corinth, après un pierre, chapitre 1, verset 12, ou bien un pierre, là. On va voir encore des théoronomes, chapitre 21, 12. On va voir plusieurs passages bibliques pour voir comment on peut développer. Après, un autre sujet là, c'est quelle est la différence entre théologie contextuelle et théologie contextuelle précisément sur le féminisme de théologie et théologie pratique. À ce moment-là, tu vas bien comprendre, tu vas bien positionner pourquoi tu es dans des erreurs pour dire que non, la femme n'a pas besoin de prêcher, de s'exprimer, tout ça. Parce que lorsqu'on voit plusieurs femmes maintenant dans nos sociétés, dans nos pays, on voit que non, il y a aussi des femmes qui sont très intelligentes dans nos pays. Mais à cause de nos traditions là, on refuse, on est en train de refuser à ces femmes de s'exprimer. C'est ça que j'ai dit que non, on refuse la femme de s'exprimer dans nos communautés. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout parce que la femme c'est dès qu'il avait créé la femme tout qu'on sort. Parce que dans Genèse chapitre 1 verset 26, tu peux prendre ta Bible là, Genèse chapitre 1 au 26 verset J'espère. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, c'est toute la terre et c'est tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu génèse chapitre 1 verset 26 à 27. Dieu créa l'homme et la femme. c'est-à-dire qu'avant le deuxième chapitre, avant le deuxième chapitre, là où Dieu avait créé l'homme, maintenant, là-bas, on voit que, non, c'est tradition judaïsme, maintenant, parce que la Bible, beaucoup de peuples, beaucoup de parties dans la Bible est mélangée avec judaïsme. C'est pour cela qu'il y a, on voit qu'il y a, la femme ne s'exprime pas à partir des traditions judaïsme, mais la femme a le droit de s'exprimer lorsqu'on voit dans le Genèse chapitre 1, au verset 26 à 27. Parce que tu ne peux pas dire que non, la femme n'a pas besoin de s'exprimer, tout consomme, tout ça. Là, donc, ce n'est pas bien du tout parce que si la femme ne s'exprime pas, pourquoi on a des filles, on a des femmes, tout consomme, mais si la femme ne s'exprime pas dans une communauté, cette communauté-là est foutue. Parce que dans l'anthropologie, c'est une science humaine. Parce que si tu ne sais pas l'anthropologie, on va voir que non, la femme a besoin, a besoin aussi, si on voit dans l'anthropologie que la science humaine, on voit que non, la femme a besoin aussi de s'exprimer parce qu'on dit que non, éduquer une femme, c'est éduquer toute nation, toute nation, toute nation. Maintenant, si tu fermes la bouche d'une femme que non, toi, ne s'exprime pas, donc ce n'est pas bien parce que dans des communautés, parce que dans des communautés, l'église, ce n'est pas seulement des bâtiments là, tout qu'on sort, non. L'église, ça appartient dans des communautés. L'église, c'est une communauté. Parce que dans des communautés-là, on voit des genres, des genres d'êtres humaines. On voit la femme et la femme elle est mêle mâle comme donc qu'un français mâle. Bon, maintenant, si tu refuses que la femme puisse s'exprimer là, tout qu'on sort dans dans ta communauté-là, il n'y aura pas une bonne balance là. Parce que dans des idées, tout qu'on sort. Parce que lorsque l'apôtre Paul disait que non, la femme ne peut pas s'exprimer tout qu'on sort. Dans le sujet, on va bien comprendre pourquoi l'apôtre Paul avait dit tout cela. Parce que dans l'évangile, dans les lettres, des lettres d'apôtre Paul, parce que il y a la différence entre la lettre et les livres. Parce que maintenant, lorsque tu écris un livre, là, donc, tu as besoin de faire beaucoup de recherches, tout qu'on sort, tout ça, pour avoir des références, tout ça. Maintenant, lorsque tu écris la lettre, tu n'as pas tellement beaucoup de références là, parce que tu es basé tout qu'on sort. Maintenant, lorsqu'apôtre Paul avait écrit la lettre au Corinthe, c'est une lettre, ce n'est pas un livre tout qu'on sort. il avait précisé dans les communautés de Corinthe. Dans les communautés de Corinthe. Tu vas voir que là, dans une lettre-là, des Romains, tout qu'on sort, d'autres lettres-là, l'apôtre Paul mélangé aussi. Il y avait aussi, il y avait aussi des diagoneses là-dedans, des femmes qui prochaient la parole de Dieu, parce qu'il a salué à tous les saints dans le filet-monde, dans la lettre de filet-monde, lorsque Onimus, Onésume, lorsque Onésume, pardon, donc je dis ça en anglais, Onimus, Onésume, lorsque Onésume avait fui dans le sommet de filet-monde pour aller voir l'apôtre Paul, l'apôtre Paul avait écrit une lettre à filet-monde pour voir, pour accueillir son 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 travailleur qui était Onimus. Maintenant, il avait aussi dit Je salue aux saints tout comme ça. Dans les saints-là, je salue aux saints des églises qui prient dans des maisons, tout ça. Dans les églises qui prient dans des maisons-là, il y avait aussi des femmes aussi là-dedans, des diagonaises tout comme ça. Maintenant, dans l'anthropologie, là, on voit qu'il y a la science du même parce que si tu as raté ce sujet, en tout cas, c'est fou, donc tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est la liberté de la femme. Bon, maintenant, je suis toujours dans l'anthropologie, maintenant, c'est féminisme, théologie contextuelle, théologie, féminisme, oui, théologie, féminisme, je suis bien là, également connue sous les noms inculturisation, inculturation, inculturation, c'est quoi, inculturation, c'est quoi, c'est la façon que nos traditions à nous, nos traditions à nous, nos traditions à nous est la parole de Dieu qui est écrite dans les livres sacrés chrétiens, qui est la Bible chrétienne. maintenant, maintenant, inculturation, c'est la façon que la parole de Dieu est combinée avec nos cultures à nous, tu vois. Maintenant, lorsqu'on voit nos cultures à nous comme des Bantous, comme des Africains, c'est pour cela qu'il y a un peu les réductions de donner la liberté de la femme qui se consomme. Précisement, ici, je suis basé sur la théologie africaine. Bon, maintenant, ici, on voit dans l'anthropologie et la science humaine, je suis en train d'enseigner ici. Je ne suis pas, je ne prêche pas de crier tout comme ça avec des souillères là. Je suis en train d'enseigner. Maintenant, dans l'anthropologie, on voit théologie féminisme. Dans la théologie féminisme, là, on voit ce qu'on appelle « inculturation ». « Inculturation », c'est la façon que la parole de Dieu qui est écrite dans le livre sacré qu'on appelle livre sacré, c'est la Bible chrétienne, pour bien préciser là, maintenant qui est affectée aussi avec nos cultures, précisément les Africains. Maintenant, on voit, donc, lorsque tu parles comme ça, tu dis comme ça, quelque part aussi, il y a aussi ton culture là, culture là, qui est basée aussi dans la parole. parce que lorsque tu dors, tu rêves, par exemple, c'est très difficile que tu rêves en français, à Lingala, et en français ou en anglais, pardonne-moi, tu vas voir que tu rêves dans ton langage naturel, « trubi ». Donc, comme nous, en congolais, on voit à Lingala, qui, Congo, « tiloba », dans la langue que tu es habitué à parler. Et ça qu'on appelle maintenant, ce n'est pas maintenant réelle révélation, maintenant, ça devient révélation avec inspiration. Il y a deux choses. Tu as révélation, tu as inspiration. Lorsque Dieu te parle, c'est là qu'on appelle ça révélation. Maintenant, lorsque tu communiques maintenant cette révélation-là, ça devient inspiration. Tu vois, par exemple, tu manges du foufou, tu vois, ça, ce n'est pas une révélation, mais c'est une inspiration parce que c'est basé dans ton culture. c'est comme là une chose de psychologie parce que lorsque Dieu te parle, Dieu te donne un message à donner aux gens, maintenant, dans le système-là, on appelle ça révélation. Maintenant, lorsque tu les parles, maintenant, ça sort dans ta bouche, ça devient inspiration parce que c'est communiqué avec ton caractère, ton caractère là-dedans parce que nous sommes affectés là où nous vivons, nous sommes affectés psychologiquement là où nous vivons. par exemple, par exemple, tu te réveilles le matin, tu penses à manger du foufou, tu penses à manger des couscous, tu consommes. Maintenant, lorsque tu es européen, européen, dès naissance, tes descendants, tes descendants, tes descendants, tes descendants, tu es tous des européens. maintenant, lorsque tu rêves, tu vas penser à manger des choses européennes, tu vois, là où on appelle ça inspiration, tu vois. Ça se passe aussi dans nos cœurs, dans nos chers, dans nos esprits. Maintenant, à ce moment-là, théologie, féminisme, expression de la femme est aussi affectée dans nos caractères basés sur nos cultures. C'est ça? On voit voir les mots « inculturation ». « Inculturation » aussi, donc, ça montre aussi lorsque nous chantons des cantiques dans nos églises, dans nos langues naturelles et dans nos langues de tribus, tout qu'on sort. On voit que nous dansons aussi tout qu'on sort. Si, par exemple, tu parles dans une église de blanc, tout le monde est blanc. Maintenant, tu vas voir que les blancs ne dansent pas du tout. C'est ça qu'on appelle aussi « inculturation ». Maintenant, ici, en Afrique aussi, on voit que nous avons aussi « inculturation » aussi. Maintenant, on donne dans une réflexion de ce qu'on appelle « inspiration ». Pas seulement « révélation », mais c'est basé 100% d'inspiration. Nous sommes inspirés pour danser des choses comme ça, dans des coutumes, tout ça. Nous dansons comme ça, tout ça, même des cantiques religieuses, mais il y a la même danse qu'on danse, qu'on crie, tout, qu'on sort. Il y a la même danse aussi des musiques profanes aussi, des musiciens profanes aussi, ils le font aussi. C'est ça qu'on appelle « inculturation ». Nous sommes dans des « inculturation ». Maintenant, c'est aussi que tu vas voir que nos prédications aussi étaient aussi affectées comment nous reflétons des choses. Théologie contextuelle se réfère à la façon dont l'Église de tous les âges tend à adapter ses enseignements à la culture dans laquelle il se trouve. Il existe de nombreux exemples, mais le meilleur est peut-être l'exemple figurant dans le premier corétien chapitre 11 verset 4 jusqu'à 7. Paul enseignait ici de faire avec le couvre-chef utilisé par les hommes et les femmes. Les hommes juifs et romains couvrent couvrent leur tête, mais pour une femme, pour ne pas couvrir sa tête était tout à fait impensable. La raison en était principalement culturelle ou dans le contexte de la culture dans laquelle elle se trouve au moment. est-ce que je suis en train de mélanger avec mon anglais et mon français. Si vous voulez que je dire ça en anglais, je serai heureux de dire ça. Mais si vous ne voulez que je dire ça en anglais, je vais en lutte avec mon français. premier corétien au chapitre 11. Qu'est-ce que l'autre Paul avait dit au corinth? Premier corétien chapitre 11 4 jusqu'à 7 Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte des hommes désonnant son chef. Toute femme à revanche qui prie ou qui prophétise la tête non couverte désonnant son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi le chevet. Et si il est honteux pour une femme d'avoir le chevet tendu ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. l'homme n'est pas tenu de se couver la tête puisqu'elle est l'image et la gloire de Dieu. La femme elle est la gloire de l'homme. Ici, on sait quoi? La portefeuille nous montre que dans les Corinthes parce que l'Évangile doit être update, doit être par rapport dans des situations présentes. Si tu prêches la parole de Dieu qui ne corresponde pas au temps présent, là, il faut faire l'effort. parce que la portefeuille ici, il parlait aux gens de Corinthes. Parce que lorsqu'on voit Marie dans les livres, dans les Gospels de Jean, maintenant, on voit que Jésus-Christ, il y avait une femme qui est entrée dans la maison, là, là où il y avait des gens avec Jésus-Christ, la femme là était marée. Maintenant, il avait entré dans la maison, là où Jésus-Christ était assis, elle avait amené un parfum dans une bouteille, elle a cassé le parfum et elle avait cassé la bouteille, après, maintenant, il a fait couler le parfum dans le pire de Jésus-Christ. Maintenant, elle avait sué Jésus-Christ avec ses chevets. Jésus-Christ, on pouvait dire que non, il faut utiliser le foulard, il faut que tu portes le foulard, mais les gens commençaient à murmurer c'est-il une prostituée tout comme ça. Jésus-Christ l'avait répondu que non, laisse-la traiter laisse-la de m'adorer parce que depuis que j'étais ici, personne n'a osé de faire ces gestes, mais la femme là a osé ça. Nulle part, Jésus-Christ avait refusé à la femme de couper ce chevet, porter le foulard tout qu'on soit. la tête était ouverte, mais elle était près de Jésus-Christ. Être près de Jésus-Christ, c'est l'adoration, c'est l'acte d'adoration, c'est l'acte d'adorer vie, c'est l'acte de prophétiser. Maintenant, ici, l'apôtre Paul le disait à propos de la vie des gens au Corinth, s'il vous plaît, parce que dans le Corinth, ce n'est pas en Israël. Tu vois, Corinth, c'était dans le côté des Grecs, là où il y avait beaucoup de philosophie, beaucoup de philosophes, philosophiens, tout consomme et s'adapter à les habitants de Corinth, ils ont vécu avec les idées de l'ère philosophienne, mais pas des idées bibliques et se comportaient tout à fait différemment avec des Juifs, tout ça. Tu vois, c'est pour ce que l'apôtre Paul les avait beaucoup écrits, Ephèse, Corinth, tout consomme, Ephèse, Corinth, Colesse, il y a beaucoup de troubles là-dedans. dans les côtes des Grecs là-bas et Turquies. Maintenant, la côte polaire avait bien dit que non, vous, les Corinth, c'est comme ça que vous pouvez donc se comporter, c'est l'attitude des églises dans les Corinth, là. Les gens comportaient tout à fait différents avec les gens qui habitaient à Juda et Jérusalem tout consorts parce que Corinth n'est pas Israël, Corrine n'est pas Afrique, mais c'était à côté des Grecs et Turquies. Les gens comportaient, les gens sont habitués avec des philosophies des anciens Grecs se consorts parce parce que les gens voyaient que les philosophiens étaient comme leurs dieux. Les philosophiens étaient comme leurs dieux. Ils se comportaient tout consorts, tout ça, comme des véritables païens, tout consorts. Maintenant, ici, on voit qui n'ont un de si je continue mon lecture là. De toute évidence, les enseignements chrétiens de la Bible doivent parfois être interprétés dans le contexte de la culture. Néanmoins, néanmoins, les principes sous-jacentes de la parole de Dieu sont toujours les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient lorsqu'ils ont été écrits. Les principes dans le passage des premiers corinthiens et le poste du recteur du Christ sur le corps et même le poste du recteur du mari sur la femme qui devrait être selon lui. En général, les principes de théologie contextuelle doivent être appliqués avec soin si les enseignements du Christ doivent être acceptés par toutes les cultures. Il y a un danger que la vérité peut s'accommoder de la culture dans la mesure où il devient compromis qu'à la place. Par exemple, ces cultures qui sont prédisposées à l'idolâtrie comme en Asie et en Extrême Orient peuvent accepter des enseignements chrétiens dans la mesure où il devient acculturé et jamais efficaces pour transformer les gens vers le seul vrai Dieu. Donc, qui est commandé par l'évangile de Jésus Christ. Donc, maintenant, le contexte nous montre que la théologie féminine ce n'est pas comme la façon de comprendre la femme dans nos sociétés ou bien dans nos communautés. Parce que lorsqu'on parle de communautés, on voit aussi l'Église. Parce que l'Église, ça se trouve dans les communautés. La femme a le droit de s'exprimer parce qu'elle s'exprimait dans la famille. L'Église aussi, c'est aussi une famille. Lorsque la femme s'exprimait dans la famille, pourquoi pas dans des Églises? Là-bas, on voit que nous sommes dominés par nos cultures et non par la parole de Dieu. Amen. Donc, c'était comme l'enseignement, l'introduction. On va encore continuer un autre jour, même le dimanche, avec l'introduction. Je vais danser moi aussi, j'y ai, moi de j'y ai ici, je vais continuer avec l'introduction de l'anthropologie basée sur théologie féminisme. Ici, je ne suis pas là pour la Bible l'a dit, non, je suis ici en train d'enseigner. Le sujet, c'est, pas le sujet, mais le module. Le module, c'est l'anthropologie. Maintenant, le sujet, c'est théologie, féminisme et contextuel. Et 1 Corinthien, chapitre 11. Et ça, on va démarrer avec nos introductions toutes ces mois-ci. Aujourd'hui, c'est la première leçon avec l'introduction de l'anthropologie basée sur la théologie féminisme. Demain, encore, on va y arriver encore avec l'histoire de la théologie féminisme. Comment était expandé. Tu vois, on est là pour enseigner et non pour faire des débats. Ok, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Il y avait aussi des gens dont je pensais que je parlais à moi-même. bonjour, as only Christ, bonjour, mon frère Mbaye Mwayo, bonjour, mon frère Makindo Kinati Masasa Odeh, Odeh, bonjour, mon frère Erikson Buanga, bonjour, mon frère Jean-Michel Constant Kouka, Kouka, bonjour, again, ma femme, ma lovely wife, Lady Naomi, presque, va se dire. Maintenant, on va voir, on va encore continuer avec l'introduction de l'anthropologie les dimancheurs. Je vais toujours penser là, les dimancheurs, on va encore parler pour les théologies féministes, pour mieux encore comprendre l'introduction parce que lorsqu'il n'y a pas l'introduction, on va rien compris, on va rien comprendre. Je vais donc prochainement, je vais mélanger avec l'anglais et le français pour que je sois très, très, très fast. Je dis à vous bénisse. Au revoir.